Bonjour les amis, comment ça va aujourd'hui et bienvenue dans une nouvelle vidéo GeekTech. Aujourd'hui on va parler de la critique sur le nouveau dispositif Humidigi et l'ajustement d'une excellente montre intelligente qui reste à un prix très abordable. Par la même occasion je remercie Humidigi pour m'avoir contacté pour présenter leur nouvelle montre. C'est la toute dernière smartwatch de Humidigi et c'est pourquoi suite au lancement le prix reste plus que correct à 46,99€. Cet appareil a de très bonnes spécifications et de très bonnes fonctionnalités comme le capteur typique de la fréquence cardiaque mais aussi avec cela nous serons en mesure de mesurer quelle est la pression d'oxygène artériel et son gain en plus des fonctions basiques comme tout autre appareil de ce style. tel que divers modes d'exercice pour pouvoir contrôler ou suivre tous nos activités physiques nous pourrons voir combien de calories nous avons brûlé, les pas que nous avons fait, les kilomètres que nous avons parcouru et bien les spécifications qui permettent de voir les notifications des applications de notre appareil mobile et de pouvoir recevoir des alertes d'appel en plus de sa résistance à une submersion de 5 atmosphères normales et ce point on va le détailler par la suite. Dans la boîte on trouve qu'il est livré avec son câble typique pour recharger la batterie qui est un câble avec une connexion USB à ce type de connecteur où nous allons pouvoir le connecter en moyen d'un système magnétique vers les ports inclus à l'arrière de la montre intelligente. Le câble reste considérablement long par rapport aux câbles inclus dans d'autres montres intelligentes car celle-ci a une longueur d'environ 50 cm puis il est livré avec son manuel d'utilisation typique qui reste assez grand et c'est une bonne chose. Le manuel est disponible en différentes langues je peux vous dire que cette montre intelligente a une excellente qualité et son extensible où les sangles sont faites d'un kawatshu assez doux on sent bien qu'ils ne sont pas fragiles du tout mais vous pouvez les échanger s'ils se détériorent la sangle pourrait donc accueillir n'importe quelle épaisseur de poignée. A l'arrivée nous avons les différents capteurs comme celui-ci qui permet de mesurer l'oxygène dans le sang et capteur pour le rythme cardiaque et la pression artérielle aussi dans le dos nous avons le broche pour recharger la montre et bien en général on sent tout à fait la bonne qualité dès la première impression on comprend bien cette montre intelligente dès son démarrage nous allons la voir en anglais mais après téléchargement de l'application verifit pro qui permet la liaison entre la smartwatch et votre smartphone et bien sûr pour avoir une vue sur toutes les activités physiques qui contrôle aussi les paramètres de la smartwatch et comme nous pouvons voir que l'application fonctionne assez bien malgré le fait que ce n'est pas l'application officielle de Mi DJI. Comme je vous le dis ça marche tout d'abord assez bien parce que nous aurons l'écran typique où nous afficherons l'heure et la date et d'autres données comme les pas, les calories et d'autres et si nous glissons vers le bas nous aurons un accès rapide à des informations telles que les pas, les calories et les kilomètres parcourus sur un délai d'une semaine. Si nous glissons vers le haut nous avons ici la possibilité de voir les notifications que nous avons sur notre appareil et si nous glissons vers la droite nous aurons ici le menu où nous avons essentiellement toutes les applications ainsi que les paramètres de la montre. Nous aurons différents thèmes où nous pouvons configurer cette montre intelligente à uniquement 4 thèmes pour l'instant mais ils ont l'air assez bien personnellement j'aime plutôt le thème qui est déjà par défaut mais aussi les autres sont assez bons et il est assez facile de pouvoir les configurer simplement il suffit de choisir la couverture que nous voulons sélectionner puis toucher et avec cela vous aurez automatiquement le thème comme écran d'accueil sur la montre intelligente. De plus nous avons ici l'option de la luminosité qui reste tout à fait acceptable et qui semble assez bon. Nous avons également la possibilité de vérifier le rapport des activités physiques que nous avons déjà effectué. La possibilité de contrôler la musique de notre téléphone directement depuis la montre, le chronomètre et nous avons cette option pour se détendre qui consiste essentiellement à stabiliser sa respiration. Cela me fait penser à l'Apple Watch où vous devez inspirer et expirer en fonction des consignes. Sinon vous avez une alarme pour pouvoir ajouter des heures de réveil il faut passer par l'application depuis le smartphone pour l'ajouter. Nous avons également l'option de mesure pour la pression artérielle comme nous pouvons le voir cela fonctionne très bien. Et nous avons l'autre option de mesure d'oxygène dans le sang qui sont très facile à utiliser et aussi comme je l'ai déjà mentionné l'option de fréquence cardiaque qui est une option de base que nous pouvons trouver dans n'importe quel appareil. Puis cet appareil a ses deux autres capteurs d'oxygène et de pression artérielle qui sont des capteurs ou des options qui peuvent être très utiles. Les gens qui font de l'activité physique enfin vous avez quelques modules de sport où il comprend un mode de course, un mode de marche, un mode vélo confortable pour marcher, un mode alpinisme, un mode tapis roulant autrement dit en fonction du sport que nous allons faire. Depuis l'écran d'accueil de la montre si nous glissons maintenant sur le côté gauche nous aurons ici quelques raccourcis tels que l'option pour activer ou désactiver la lumière quand on lève la main, une icône GPS qui ne s'active pas sauf avec l'application pour faire sonner son smartphone en cas de perte et nous avons la possibilité d'activer ou de désactiver la mesure de la fréquence cardiaque qui se déclenche en temps réel que vous pouvez désactiver si vous souhaitez économiser l'autonomie de la montre et nous avons également ce symbole lunaire qui est l'option ne pas déranger et comme je vous ai également déjà dit pour mieux utiliser cette montre nous devons installer l'application Verifit Pro qui est une application disponible dans Google Play ou App Store simplement pour cela soit vous utilisez le code QR ou vous cherchez l'application sur le Play Store ou l'Apple Store afin que nous puissions la télécharger il vous reste que de suivre les manipulations demandées par l'application pour établir la liaison avec votre SmartWatch qui sont des choses assez rapides à configurer comme le fait d'activer le Bluetooth la possibilité de rechercher la montre il suffit de le sélectionner Umedigi Ufit pour établir la liaison qui se fait automatiquement c'est un processus assez facile vous pouvez créer un profil qui permet de garder vos coordonnées synchronisées sauvegardées donc avec l'application nous aurons accès à toutes les fonctionnalités de l'application par exemple pour commencer nous verrons quels sont les détails sur l'activité du sommeil et la fréquence cardiaque en option car nous aurons la possibilité de configurer différentes options telles que activer l'option pour recevoir des alertes SMS directement sur la montre intelligente pour rappeler de bouger de temps en temps la possibilité d'ajouter des heures de réveil qu'on peut activer ou désactiver par la suite depuis la SmartWatch l'option d'alerte SMS et notification des applications ce qui permet de recevoir ces notifications sur l'écran de la montre directement sans avoir à utiliser le téléphone l'autorisation de pouvoir contrôler la musique à travers la montre intelligente il a d'autres options que vous pouvez également enregistrer directement depuis l'application et comme vous pouvez voir c'est une montre assez complète je trouve que la montre fonctionne d'une manière très fluide et bien plus que ça elle est bien conçue et elle est assez confortable elle n'est pas lourde et c'est une très bonne option au cas où vous voudriez acheter un appareil de ce style et qui reste à un prix abordable surtout avec des options assez intéressantes et uniques telles que le capteur d'oxygène et mesures sanguins et la pression artérielle c'est donc un très bon appareil son seul talent d'achille et sa résistance à l'eau comme j'ai dit au début et résiste à une pression de 5 atm autrement dit 50 mètres mais pas de plongeons et si jamais vous utilisez en mer pensez à la rincer à l'eau douce ou à la sécher correctement donc on va dire qu'il faut faire attention et c'est la seule chose que je peux reprocher à cette montre le petit point négatif également mais pas très flagrant et l'application j'aurais préféré une application officielle développée par umidigi mais on sait jamais ce que l'avenir nous réserve bon voilà tout pour cette revue vous trouverez le lien du produit dans la description pour que puissiez aller sur la page officielle de umidigi pour acheter cette montre si vous êtes intéressé j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de commenter laisser un like et partager la vidéo avec vos amis n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la notification et d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite une bonne journée portez vous bien ciao ciao